Bon les amis, comme promis, je vous ai filmé ma séance pour travailler les fesses. Bon déjà, hyper important de contrôler sa shape, sa motive. Je commence toujours par 5 minutes d'escalier, c'est top pour préparer le boutique. Ensuite, j'enchaîne la presse, donc je descends lentement en 5 secondes à chaque fois dans la descente. C'est très important de faire doucement le mouvement pour justement prendre en masse musculaire. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire pour prendre des fesses. J'enchaîne avec 10 pulses et je fais 4 séries à chaque fois de 15 répétitions. Bon, je fais toujours la belle devant le miroir, je sais pas, ça motive. Donc là, je vais enchaîner avec 4 séries de squats. Vous chargez avec les kilos que vous voulez, mais c'est important de pas trop charger pour justement bien faire le miroir. Je commence par faire des grands squats et après, comme d'habitude, j'enchaîne par des pulses. Du coup, je fais 4 séries avec 12 répétitions. Quand tu veux prendre en masse musculaire, ça sert à rien de faire beaucoup de répétitions. J'enchaîne ensuite avec les séries de fentes, alors ça c'est le best pour prendre des fesses. Je fais toujours 4 séries de 12 répétitions et de chaque jambe, forcément. Je pose mon pied sur un step pour être en élévation et pour travailler encore plus le fessier. Ensuite, j'enchaîne avec la machine hip thrust. Alors ça, c'est la baisse des baisses. C'est la machine que je préfère le plus souvent. C'est toujours très important de travailler doucement les mouvements pour justement prendre au niveau des fessiers. Je pars sur 4 séries de 12 répétitions. J'augmente le poids au fur et à mesure et à chaque fois, je rajoute des petits pulses à la fin de 10 répétitions. C'est vraiment le bonus pour sentir encore mieux les fessiers. Et je finis par la machine la plus dure au monde, mais qui fonctionne réellement. C'est les levées de jambes. Du coup, je fais toujours 4 séries de 12 répétitions. Et vraiment, celui-ci, les filles, ça travaille de malade. Le booty, ça me défonce à chaque fois que je le fais. Donc voilà, les filles, voici un récap d'exercice que j'adore faire parce que je ressens bien 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 les fessiers. Ça travaille de un petit check-up à la fin de ma petite séance, comme d'habitude. Et je suis trop contente parce que je vois des résultats au fur et à mesure des mois, comme quoi ça paye. Le sport, c'est vraiment la vie. M-K-P-O-E-T-X Suivant Bonjour J-L-M-K-P-O-E-T-X J'ai des yeux de rapace Moins vite, s'il vous plaît Et au lieu de la ligne du bas, lisez en partant du haut C Pardon J C W S-Q Vous voulez bien relire celle du bas Mais de droite à gauche, cette fois, et une lettre sur deux Euh... X X X X X Je sais ce que vous vous dites Je suis désolée, lieutenant, je vous assure, mais l'armée et la Navy exigent 10 sur 10 à chaque œil Non, attendez, c'est pas du tout ça, j'ai aucun problème avec ça, j'ai une très bonne fume J'ai juste un problème avec les lettres, c'est tout Il vaudrait peut-être mieux que vous retourniez à l'école et que vous repassiez les tests dans un an Non, j'ai été à l'école, j'ai appris à lire, les instituteurs étaient aussi embarrassés que moi C'est juste les lettres que je mélange par moment, mais c'est tout, il m'arrive de les m'inverser par moment Écoutez, je serai jamais... Mais je sais pourquoi je suis ici Pour être pilote Un combat aérien, ça se mène pas en lisant le manuel, on pilote pas en lisant les instruments C'est une question d'instinct et de rapidité Ce qui apporte, c'est que l'avion devient un prolongement de votre corps Le manuel dit qu'un gars qui est long à la lecture ne peut pas être un bon pilote Eh ben c'est faux, je suis le meilleur pilote dans cette pièce Mademoiselle Ne coupez pas les ailes Je me suis sentie très mal Je n'avais pas le choix Je l'ai accepté Les amis, j'espère que vous allez bien J'ai rendez-vous, il faut que je me dépêche avec une copine à moi Que je n'ai pas vue depuis un petit moment quand même Pour déjeuner, je suis trop contente de la revoir Je vais vous montrer ma tenue Mais avant ça, je voulais vous parler de ma routine skin care Parce que je vous avais parlé que j'avais un complexe par rapport à mon acné Qui était survenu maintenant depuis 8 mois A cause du fait que j'ai arrêté ma pilule Et du coup, c'était beaucoup hormonal Mais j'ai su limiter les dégâts grâce à une routine skin care Que je vais vous présenter ce soir Bon, je vous en avais déjà parlé dans des stories Dans des jours précédents Mais regardez, je voulais vous montrer la différence Je n'ai presque plus rien A part quelques cicatrices D'ailleurs, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour un peeling Mais regardez Je suis trop contente Il y a quelques petites cicatrices ici Que je vais faire enlever Mais regardez Je n'ai plus rien Je suis trop contente les amis Flemme de maquiller Parce que je trouve que ça va Je n'ai pas trop une tête de fatiguée Quand c'est comme ça Pour avoir bonne mine J'utilise Donc c'est une eau de soleil By Terry Elle est incroyable En fait, je vous explique Regardez, j'ai commencé à en mettre un petit peu En fait, c'est comme si vous mettiez une poudre Bronzer Sauf qu'en fait, c'est liquide Et je trouve qu'en fait Quand vous avez la flemme de vous maquiller Ça dépanne Parce que justement Ça vous donne bonne mine Regardez J'en mets un petit peu sur le pinceau Hop Je ne vais pas en mettre beaucoup Je vais tapoter un petit peu ici Pour extraire le surplus Et Je vais en mettre comme ça Je mets toujours un petit peu sur les paupières aussi Hop Oh là, j'en aime bien Mais je vous jure qu'en vrai Ça ne donne pas comme ça C'est avec l'éclairage aussi Regardez Voilà Je suis orange Mais je vous jure les gars Qu'après, ça s'enlève un petit peu Adhère à la peau Donc ça fait moins orange que ça Je ne sais pas encore comment je m'habille Et vous voyez J'avais la flemme de maquiller Mais ça va faire un effet bronzant Comme si je revenais des maladies Mais que j'avais pris Je suis nee Regardez ça va adhérer à la peau bref je suis trop contente là parce que je vais déjeuner dans mon restaurant préféré je me suis trompée je vais déjeuner dans mon restaurant préféré à nice et je rejoins ma copine je suis trop contente et on va trop bien manger voir si vous savez lequel est mon restaurant préféré ce midi enfin un de mes restaurants préférés dites moi inscrivez moi je regarde tous vos messages j'ai trop trop hâte je sais déjà ce que je vais prendre vous savez quand vous allez dans un restaurant que vous prenez toujours la même chose parce qu'en fait vous êtes satisfait de ce que vous prenez et vous avez peur de changer de peur de pas manger aussi bien ce plat là en gros car en vrai là où je vais tout est bon mais ce plat là genre je m'en laisse pas surtout le dessert bon appétit vas-y